Je crois que c'est par là. Voici la carte. On y est en bas, à la gare de Fléry. Et donc on va aller en haut. Et on peut monter par téléphérique. Mais nous on va grimper avec la force de nos pieds. Je crois que c'est par là. Les choses sérieuses comment? Alors le mont Nocogiri a été utilisé, réputé parce que c'était une carrière. Dans la falaise ici, vous pouvez voir l'entrée, une zone taillée dans la pierre. Et pour monter jusqu'à cette carrière, il y a un escalier. Et ce que vous pouvez observer, c'est qu'il y a deux parties dans cet escalier. Une à gauche avec des marches et une à droite plutôt glissante. En fait, on faisait glisser les pierres le long de l'escalier jusqu'en bas. Moi, j'ai carrément eu du mal à monter juste avec mon poste sac à dos. J'imagine très bien les employés faire ça tous les jours avec leurs pierres et redescendre. Parce que parfois, les pierres ne vont pas jusqu'en bas. Donc imaginez la scène. Ici, on voit un morceau de carrière avec la pierre taillée sur le côté. Et donc nous, on va aller prendre cet escalier. Ça grimpe toujours. Et là, je vais avoir un sérieux problème. La première marche fait à peu près la hauteur de mon épaule. Ok, c'est parti. Donc vous voyez les falaises qui sont sculptées, en fait, creusées. Depuis toute leur hauteur. Donc il y a une partie de la montagne qui a été complètement prélevée. queest-ce que c'est que c'est comme ça ? Vez-vous ? C'est venu. C'est venu ? Dans la grande falaise taillée, tout en haut, près du Bouddha, on a des dates. Vous voyez que c'est relativement récent, 1930-1937, donc la carrière a cessé d'être exploité je crois après la seconde guerre mondiale. Alors on se rend pas bien compte des proportions mais on a une falaise de peut-être je dirais 50-100 mètres creusée. C'était une carrière avant, on voit même tous les éboulements de pierre qu'il y a ici. On peut comprendre comment ça a été fait. Et on voit le chemin encore qui va jusqu'à la carrière et qui a été détruit. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Donc c'est interdit d'accès là. On le voit pas super bien. Ça glisse un peu, mais c'est très profond et il y a des éboulis. Et c'est un peu impressionnant, ça donne le vertige en fait. Donc toute cette marche pour arriver en haut du temple. En haut on a une déesse, c'est une canne-none qui a été sculptée à même la roche. Vous voyez la forme rectangulaire. C'était un endroit où on extrait des roches. Jusqu'à dans les années 50. Et donc la déesse a été sculptée assez récemment finalement. Ensuite, le long du parcours, on a aussi un grand Bouddha. ce qui se passe, c'est un grand Bouddha. Et donc, c'est un grand Bouddha. C'est une fiction chute, elle a été auditée. On est au seul grand Bouddha. Il y a en plus de 9 ans. Il y a un grand Bouddha. Et bien, C'est une fiction. Et bien, il y a un grand Bouddh. C'est un grand Bouddha! C'est un grand Bouddha. C'est un grand Bouddha. Il y a des petits par là. C'est bon ! C'est bon ! Donc, c'est très rare ! C'est bon c'est l'장ienaps russe d'une Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo rapide au Monokokiri vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de venir ici, de grimper et de voir ces magnifiques falaises, ces magnifiques carrières. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous appeler et à cliquer sur la petite cloche. Au revoir !